L'une des plus venues en Belgique depuis 2010, les rois du rock irlandais étaient très attendus hier soir et ils n'ont pas déçu leurs fans. Ils étaient 21 000 au Sport Palace d'Anvers hier soir pour le concert de U2, un concert presque intime mais toujours engagé. Alexandre Mithéa. On ne dirait pas comme ça, mais ces milliers de personnes se dirigent vers un cours d'histoire de la musique. Intitulé du cours, la musique irlandaise de 1979 à nos jours. Une histoire très personnelle. C'était la jeunesse, quand on sortait dans le carré à Liège, c'est ce qui passait. Premières vacances entre copains, au loin des parents. U2, Dépêchement, la musique New Wave en général. Dans les années 83-84, la liberté. Attention, c'est un cours magistral. La première fois que ces hommes ont joué ensemble, Léo Tindemans était notre premier ministre. Et depuis ce jour, les rois du rock irlandais n'ont jamais été détrônés. Génial ! Ça veut dire quoi, génial ? Fantastique ! Franchement, nickel, rien à dire. Nickel, nickel, franchement. Je me suis bien amusée, le saut était bien fort. On a bien entendu, c'était super chouette à voir. L'Irlande a obtenu son indépendance en 1921. Hier soir, 21 000 fans ont succombé à leur dépendance pour un groupe irlandais. Et les plus accrocs ne résisteront pas à revenir ce soir. Au revoir. On a bien entendu, c'est génial. Sous-titrage ST' 501.